Puis, c'est un paradigme nouveau. Puis, c'est un paradigme qui n'a pas son pendant dans le film, dans le rêve, dans la dualité. Il n'y a aucun autre enseignement. J'aimerais vous dire quelque chose. Vous voyez? Dans le rêve, nous avons plusieurs, apparemment, religions. Nous avons plusieurs philosophies. Nous avons plusieurs doctrines et qu'est-ce que j'en trouve. Apparemment. Et nous pouvons bien vivre avec la philosophie de Socrate qui est différente de celle de Platon, qui est différente de celle de Descartes, qui est différente de ce machin. Chacun de ces philosophes et de ces penseurs n'a fait qu'émettre des postulats et les a développés pour former sa doctrine ou sa philosophie. Nous acceptons bien qu'il y ait ce différent dans le rêve. Et on cohabite avec ça. Et chacun de nous prend son couloir pour dire, je suis un disciple de Platon, je suis un disciple de Confissus, je suis un disciple de Mohamed, je suis un disciple de je ne sais pas moi qui. Maintenant, quand on dit aux hommes que Hussain n'est rien d'autre qu'un postulat nouveau qui dit unité sinon rien. Ce n'est qu'un postulat. Et il développe dans sa doctrine par rapport à ce postulat qui dit unité sinon rien. Maintenant, ce qu'un philosophe de la dualité pourrait faire, c'est de challenger ce postulat dans sa cohérence pour voir où est-ce que l'unité sera faillible. S'il n'y a que l'unité, pourquoi donc ceci, pourquoi donc cela ? Mais aucun philosophe, et j'espère que ça viendra, je suis en train d'interpréder Charles Robin, que j'admise beaucoup comme philosophe sur YouTube, c'est lui peut-être qui pourrait un jour dire, j'aimerais bien comprendre le développement de cette philosophie de l'unité sinon rien. Quand on est ici, on ne se rend pas compte. C'est nos petits actes quotidiens qui diront à la fin si on s'est défait ou pas. On ne peut pas. Devant par exemple, je sais qu'aujourd'hui je peux gérer une situation, gérer entre guillemets, gérer une situation conflictuelle. Qu'auparavant, je montais sur mes grands chevaux et je remontais dans mes petits actes. Voilà. Mais que maintenant, depuis que je suis un peu le cours, je me dis, l'autre qui est en face, c'est moi-même qui suis là. Je vois l'autre comme moi. Déjà, c'est un petit pas, je peux dire, c'est un petit pas que je fais pour avancer petit à petit dans le cours. Voilà. Je ne réagis plus, je ne réagis plus de façon conflictuelle comme avant. ou impulsivement parce que je ne réagis plus comme ça de manière impulsive. Maintenant, je me dis, si je fais ça, c'est à moi que je le fais. Donc, je ne le fais plus. Exactement. Voilà. En tout cas, le cours nous aide beaucoup. Oui, parce que le cours, son but aussi, c'est ça. De reconnaître l'autre comme nous-mêmes, au pur esprit. Donc, voilà. Déjà, si tu arrives à faire ça, je peux dire, tu avances parce que les personnes qui te connaissent verront que tu as changé. Tu dis, ah, mais comment ? Elle avance, elle ne se laissait pas faire et tout maintenant. Et elle a changé. Je pense que c'est ça. C'est pour nous amener à faire tomber tous ces... Avant de connaître le cours, j'étais une chrétienne vraiment pratiquante. Voilà. On nous enseignait toujours, aime ton prochain comme toi-même. Cette phrase-là, ça résonne tout le temps dans ta tête. Mais devant, face à une situation conflictuelle, on a beau dire, aime ton prochain comme toi-même, des fois, tu mets ça à part et puis tu réagis de façon impulsive. Voilà. Donc, avec le cours, c'est une pensée qui change. Une pensée qui change. Les chrétiens ont dans leur mental qu'aimait le prochain. Ça dépend de... Certaines personnes disent, oui, peut-être que parce qu'il n'est pas dans ton église. Mais ils ne savent pas réellement ce que ça veut dire, aimer son prochain. Ils pensent que peut-être en venant en aide matériellement à quelqu'un, en soutenant quelqu'un d'une manière ou d'une autre, c'est aimer son prochain. Mais, excuse-moi, moi, j'étais catholique de confession parce que, voilà, j'ai fait toute ma vie avec mes soeurs et tout. Et à un moment donné de ma vie, j'avais soif de connaître vraiment. J'avais soif de la parole. Donc, j'avais soif. Donc, je suis... J'ai dit, bon, je vais changer de confession religieuse. J'ai vu qu'avec les évangéliques, on étudiait la Bible. Vraiment, je voulais faire tomber certaines choses que je n'arrivais pas à me débarrasser. La rancune, surtout, qui me rongeait au fond de moi parce que moi, à l'époque, quand quelqu'un me faisait quelque chose, j'avais du mal à pardonner et tout. Étant dans l'église catholique, j'étais vraiment pratiquante. J'allais vers les personnes démunies et tout. Donc, je suis allée à l'église évangélique. Et là-bas, j'ai appris à lire la Bible, à prier avec la Bible et tout. Je pensais être arrivée, quoi. Je pensais être arrivée. Quand je dis être arrivée, ça veut dire vraiment avoir les deux pieds dans le plat. Oui, je vente, oui. Dans le plat. Et après, je commençais quand même à voir, je dis... Parce que pour marcher avec des gens, il faut avoir confiance à ces personnes-là. Et j'ai pensé avoir... Moi, j'ai horreur que... Parce que quand je lis la Bible, je veux l'appliquer... Tout ce qu'on disait, on dit, ne jugez pas les autres. Ne jugez pas, il faut aimer l'autre qui est à côté. Et ce qui ne va pas chez eux, c'était critiquer les catholiques, critiquer, 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 critiquer. Oui, il ne faut pas ceci, il ne faut pas cela, gne, 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 gne. Et moi, je n'étais pas d'accord avec ça. Donc, j'ai dit, je ne suis pas à l'aise là-bas. Il faut que je cherche autre chose. Et je partais souvent sur YouTube pour voir des personnes qui prêchaient vraiment la parole. Parce que moi, j'aimais bien la parole de la Bible. J'aimais bien ça et tout. Et donc, je suis tombé sur Guy qui faisait les épîtres de Paul et tout. Il expliquait bien et tout. Et je me dis beaucoup, je vais quand même l'appeler pour discuter un peu avec lui. C'est là qu'il m'a fait connaître le cours en miracle. Et le cours en miracle, donc j'ai commencé à faire les recherches dessus. Avec lui aussi son aide. Et tout de suite, j'ai été, j'ai dit, quand j'ai trouvé ça, j'ai dit, wow, c'est ce qu'il me faut. La réponse est toujours là. Voilà, j'ai dit, wow, c'est ce qu'il me faut. Parce que j'avais besoin de travailler ma pensée. Travailler la pensée. Voilà. Pour pouvoir, je ne m'exprime pas bien. Parce que je n'ai pas encore le réflexe. Mais c'est de travailler ma pensée. Être bien dans la pensée. Être bien dans ma pensée surtout. Pour que dans ma vie quotidienne, ça puisse impacter dans ma vie quotidienne avec les autres. Les autres qui, entre parenthèses, entre guillemets, qui sont moi. Voilà. Oui. En fait, le terme travailler sa pensée, si on peut le dire ainsi, correspond bien à ce que nous sommes en train de faire, quoi. Parce qu'il faut changer complètement sa manière de penser. Voilà. Ça n'a rien à voir avec ce que nous faisons toujours. Au contraire, c'est quand nous changeons notre manière de penser que notre manière de faire aussi change avec le temps. C'est ça. En fait, nous, tous, on a un même cheminement. On commence toujours dans une, comment on dit, dans une église. Moi, j'étais protestante. Mais j'avoue que je ne suis pas restée toujours chez les protestants. Je faisais la messe chez les catholiques. Je faisais la messe chez les évangéliques. Je suis même allée chez les témoins de Jérôme. Mais pas que je restais. Moi, je disais que je suis chrétienne du monde, quoi. Tu recherchais quelque chose. Tu recherchais quelque chose. Jusqu'au jour, effectivement, moi aussi, j'ai rencontré Guy comme toi sur Facebook. Et puis, on a continué ensemble. On a continué ensemble. C'est ça. Il faut juste revoir notre manière de penser, de penser les choses. Avec l'aide du Seigneur Esprit. Il nous remet sur le droit chemin, quoi. Sur le chemin, c'est ça. Depuis que ça fait, je commençais quand? Depuis le mois de décembre ou janvier. Ou janvier. Je vois, aujourd'hui, je peux dire, j'ai mon esprit qui est vide, quoi. Quand je dis vide, il n'est pas vide dans le mauvais sens. Avant, c'était rempli de beaucoup d'informations qui venaient successivement, qui ne me remplissaient la tête. Là, mon esprit, horizontalement, si je ne vais pas chercher une pensée, elle est horrible. Elle ne vient pas. Elle est horrible. Voilà, c'est ça. Avant d'en arriver là, j'étais bombardée de pensée, 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 pensée. Il fallait que je pense à ça, ça, ça. J'avais la tête comme ça. Quand je n'ai pas envie de penser, ma pensée, elle est stable, quoi. Elle est stable. Je ne vais pas combattre de toutes sortes de sujets dans ma tête. Voilà. Ah oui, c'est important pour la tranquillité d'esprit parce que... Ah moi, je suis heureuse. Je suis très heureuse. Le cours, comme on dit, nous a libérés. Vraiment. C'est vrai. Dis-nous en plus. Ben, nous a libérés dans le sens que... Tout ce que... En ce qui me concerne, quoi. Tout ce que je croyais avant n'est pas réel. Je croyais à l'enfer. Je croyais au bien et au mal. Et je me rends compte que tout cela n'existe pas. Au bout, il n'est pas réel. C'est mon esprit qui l'a projeté pour me faire croire à la dualité. Et maintenant, je veux défaire cette croyance-là, quoi. Et ça me libère. Je suis... Le fait de savoir que j'ai toujours été libre, j'ai toujours été en sécurité au ciel. Alors qu'avant, je cherchais la voie qui mène au ciel. Et je ne trouvais pas une issue, quoi. Alors que toi-même, tu es pur esprit. Voilà. Et donc, depuis que je sais que tout cela n'est qu'un film, mais je suis tranquille. Toi, si tu étais libérée dans quelle mesure? Est-ce que le cours t'a libérée dans quelle mesure? Le cours m'a libérée dans la mesure où, aujourd'hui, je suis en paix avec moi-même. Je suis en paix avec moi-même. Dans mes pensées, comme je le disais à Marie-Louise, je ne suis plus bombardée de pensées, de sujets qui me venaient sans cesse dans la tête. C'est-à-dire, j'ai ma pensée qui est stable. Avant, je pensais à tout à la fois. Je pensais à tout à la fois. Si quelqu'un me dit quelque chose, par exemple, quelqu'un qui me parle mal quelque part, je vais arriver chez moi, je vais commencer à décortiquer les phrases, à dire, mais pourquoi cette personne m'a dit comme ça? Depuis que je connais le cours, dans mes pensées, je suis libre, libre, libre. Je me sens libre, voilà. Je ne suis plus bombardée sans cesse de sujets dans mon esprit. Non, 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 mon esprit est stable. Suzanne, c'est ce que tu disais très, très, trop, trop fort. Parce que nous avons appris de certains enseignants que pour ne pas être bombardé de pensées, il faut être dans le moment présent. Mais toi, tu as tenu de dire que sans connaître l'enseignement sur le moment présent, il ne faut pas bombarder de pensées. C'est vraiment profond ce que j'entends de toi. Mais c'est la vérité, Guy. C'est ce que je ressens. C'est ce que tu vis. C'est ce que je vis, voilà. C'est ce que je vis, c'est la vérité. Tu ne peux pas savoir. J'ai une amie qui m'a vue, ça fait trois ans, elle ne m'a pas vue, elle m'a vue le dimanche dernier. Elle m'a dit, mais ma grande sœur, mais on dirait qu'il y a quelque chose en toi, tu es… Tu dégages la paix, tu rayonnes la paix. Elle m'a dit que tu dégages de la lumière, c'est ce qu'elle m'a dit. C'est ce qui est sorti dans sa phrase. Que c'est fort ce que j'entends. Je lui ai dit, tu connais le cours en miracle. Il a produit le miracle en moi. Oui, je lui ai dit, tu connais. Elle me dit, c'est quoi ça ? Bon, elle, elle, il est livre sur le bouddhisme, quoi. Nous allons répéter pour dire bonjour à mon bien-aimé Robert. Robert, bonjour. Allé. Dis-nous aussi un peu ton témoignage. Quelle est la force du cours dans ta vie ? C'est tellement beau à entendre. Oui, oui, oui. Moi, je me suis aperçu que Dieu ne sauve personne, en réalité. C'est ma conscience qui va me sauver moi-même. Je me sauve moi-même. Il n'y a rien à l'entour. Je suis seul dans le film, comme vous avez appris. Je suis seul à jouer dans mon film. Pour que je joue mon personnage, pour que je joue mon rôle. Je vais toujours me souvenir qu'il n'est pas réel. Alors, dans le jeu de la planète Terre, on a un personnage qu'on a pris trop longtemps pour vrai. Et puis là, il faut juste s'apercevoir qu'il n'était qu'une illusion, qu'il n'était qu'une pensée. Une fausse pensée. Et qu'on disait que Dieu était le petit bonhomme sur le nuage. Les religions nous ont transporté à gauche par à droite. On ne savait plus qui c'était quoi. Les mots, on ne savait pas si c'était quoi ça voulait dire. On ne savait absolument rien, à part d'être mêlés. Alors là, je joue dans le film. Sans y croire. Et que je, quand je me perds, à un moment donné, je me perds aussi. Mais avant, avant j'étais perdu. Alors là, des fois, je me perds, mais des secondes seulement. Parce que, quand je me perds et le mental vient me recogner à ma porte, alors, je me réfère au Saint-Esprit. Je lui demande de me redonner ma paix. Et ça se fait automatique, parce que je le demande. Alors, je laisse la porte ouverte au Saint-Esprit pour avoir la paix. Et il me la donne. Et je cesse de m'identifier au personnage dans le film. Je joue le rôle qui m'est destiné dans cette planète de chaos. Et je suis comme dans un cinéma, assis dans la salle. Je regarde passer le film. Et je ne joue pas le rôle. Je joue le rôle, là, mais juste parce qu'il se passe devant moi, je ne le prends pas au sérieux. C'est là qu'on sort de la souffrance. Parce que la souffrance, c'est une pensée. Et si la pensée est avec le Saint-Esprit, on ne peut pas souffrir. Même si on ne sait pas c'est quoi, on demande de l'aide du Saint-Esprit. Et elle nous est donnée automatiquement. Ça vient d'où? On ne sait pas. Ce n'est pas important. L'important, c'est d'être en paix. Et si je suis en paix, c'est juste ça le but de la vie, d'être en paix. Être heureux et d'être en paix, moi, je ne vois pas d'autre chose. Si je suis heureux et en paix, je suis à ma place et je regarde passer le vent. Mais je joue tout au haut mon rôle. J'ai du plaisir à jouer dans mon rôle. Là, j'ai pris, moi, je suis l'école de danse, je vais danser. Effectivement, je voulais te poser la question. Est-ce que l'apprentissage du cours t'a privé de plaisir que tu avais avant dans ton quotidien, dans ton rôle? Est-ce que ça t'a interdit quoi que ce soit? Si oui, quoi? Ben non, ben pas du tout. Là, dans mon rôle, je joue encore plus parce que ce n'est pas réel. Alors, je peux jouer tous les rôles et je peux me pardonner tous ces rôles aussi parce qu'ils ne sont pas réels. Je suis dans un rêve, alors je me fais la traite. J'en profite. C'est ce que le cours appelle le rêve joyeux, quoi. Je profite du rêve parce que je sais que c'en est un. Effectivement, le cours te libère. Il te libère aussi dans ce sens. Moi, je me faisais des interdits avant. Pour mériter le ciel, je ne dois pas faire ci, je ne dois pas faire ça. Mais le cours te dit, mais ça n'a rien à voir. Tu as envie de le faire? Fais-le. Aujourd'hui, juste pour faire quelque chose qui me plaît ou qui ne me plaît pas, je me pose la question de savoir est-ce que c'est utile? Est-ce que ce n'est pas utile? Quand je trouve que c'est utile pour moi, je ne dis même pas que c'est utile. Je me dis, bon, si je prends plaisir à le faire, je le fais. Et si ça vaut la peine, si ça ne vaut pas la peine, je ne le fais pas non plus. Tu vois? Mais tu n'es plus là. Tu n'as plus la pensée de la peur d'une punition qui pourrait venir de quelque chose. Exactement. Tu n'as plus l'idée de la peur, la peur de la punition, effectivement. Tu n'as plus peur de ça. Effectivement, c'est ça. Parce que la punition vient de moi. Je veux me punir. Parce que dans ma pensée, c'est mal de faire ça, alors je me punis moi-même. Mais là, si tu enlèves toute la punition qu'on aurait pu coller à n'importe quelle situation, c'est un film. Alors, quand tu travailles le matin, tu ne vas pas te punir parce que tu es arrivé à je ne sais pas quoi. Alors, c'est pareil. Tu es seul dans le film. Est-ce que le fait de te souvenir de cette vérité fait que tu as moins d'épreuves et de tentations? Ah, bien là, ça fait voir d'une autre façon. Voir ça autrement. Voir ça différemment. Avoir ça comme une épreuve, tu peux l'avoir comme un train à plein pour te monter une marche plus haute. Pour gagner quelque chose. Pour prouver quelque chose. Pour te rendre quelque part. Une épreuve. Et là, soit pour être jugée, critiquée, condamnée ou libérée. Si je la libère, elle n'a plus d'empris sur moi. Alors, mon esprit devient libre. Que je peux la conduire à bon port. Donc, l'épreuve devient pour toi comme un examen de passage à une classe supérieure. Oui, c'est ça. Parce qu'elle n'est pas réelle. Elle semble réelle. Mais, elle est juste à ma demande, elle est là où je la lue ou que je la libère. Tu peux dire que tu te fasses mal quand tu peux décider qu'elle soit plutôt un instrument de guérison pour toi? Oui, parce que si je ne la libère pas, je la condamne. Je la condamne à ne pas me suivre combien de mille ans encore. Alors, ça ne m'intéresse plus. Alors, je la libère. Puis, en la libérant, je donne au sein d'esprit la conduite du véhicule. Et puis, je joue mon rôle. Et puis, je laisse la vie faire la job. Je fais le premier pas, la vie fait le reste. Je viens d'entendre le témoignage de mes frères, de mes amis Robert, Suzanne et Marie-Louise qui me disaient que le cours les a aidés à retrouver la paix. Que le cours a changé leur manière de voir le monde. Que le cours a changé leur appréciation de ce qu'on aurait pu appeler hier des épreuves ou des défis. Que le cours leur a permis de pouvoir enfin aimer. Alors qu'avant, ils ne savaient pas comment aimer. Ce serait sain pour un philosophe de la dualité, qu'il soit de Descartes, qu'il soit de Platon, ou je ne sais pas moi, de Jean-Paul Sartre, de que sais-je encore, de pouvoir dire, « Espucem, ce philosophe dit quoi ? » Et l'interpeller dans son déroulé argumentaire. C'est tout simplement cela. Ce n'est qu'une philosophie de plus. Qui ne s'impose à personne, si ce n'est à ceux qui veulent bien l'adopter. Si ta philosophie te donne la paix, il n'y a pas de problème. Celle que tu as choisie, il en a de même des religions. Il y en a plusieurs. Chacun choisit celle qui semble lui donner la paix. Il n'y a pas de problème. Oui, ce que tu dis, c'est vrai. Mais tu sais, en philosophie, comme dans toutes les sciences, il y a toujours un point d'interrogation que le professeur laisse toujours. parce qu'il se dit que moi, on peut, mais ici-là, je laisse toujours une porte ouverte pour ne pas dire que c'est la vérité absolue. La vérité qui ne change pas. Alors que dans Ussem, la porte absolue que nous pouvons avoir, il n'y en a pas. Désiré, j'ai envie d'être modeste. Ça dit que moi, je veux plutôt demander au contradicteur d'Ussem de venir challenger Ussem par rapport à la cohérence de sa doctrine. Tu vois? Accordons le bénéfice de l'ignorance, du doute, en disant peut-être nous ne comprenons pas encore très bien qu'il y a une faille quelque part dans l'argumentaire. Et c'est donner l'occasion de rencontrer quelqu'un qui peut nous aider à trouver cette faille dans la logique de l'unité, sinon rien. Si tu n'es pas l'unité, tu n'es rien. C'est un paradigme qui est énoncé. La balle est jetée et que les penseurs qui veulent bien le challenger viennent le challenger. C'est de ça qu'il s'agit. Non, je suis d'accord. Mais c'est-à-dire que toutes les philosophies et comme on appelle ça, traînent vers ce point qu'ils ne peuvent pas atteindre et qu'ils laissent toujours une porte de sortie pour dire que bon, on peut toujours discuter. mais quand ils arrivent à une autre philosophie qui explique ce point pour maintenant les encaparer, ils ne sont pas d'accord parce qu'il n'y a plus de terrain de discussion. Tu le dis si bien, Géziré. Tu vois pourquoi la physique newtonienne rejette la physique quantique. Parce que la physique quantique semble répondre aux questions que la physique newtonienne est impossible. mais une chose certaine c'est que quand les premiers physiciens quantiques ont essayé d'apporter des éléments de répondre qui contredisent ce que la physique newtonienne disait, mais c'était un scandale. Les gars ont dit on ne veut rien savoir. C'est de même pourquoi aujourd'hui la physique quantique apporte une notion de, entre guillemets, spiritualité dans la science. Mais c'est un scandale pour la science matérialiste. Mais c'est quoi ça cette histoire d'esprit que l'on ne maîtrise pas ? Parce que même si le philosophe ne connaît pas tout comme tu le dis si bien il est toujours apeuré de voir que quelqu'un semble apporter une réponse à ce qu'il croyait impossible à résoudre. Il panique. Il se braque. Au lieu d'interroger la chose pour la sonder lucidement et puis challenger celui qui semble apporter la réponse à sa question voire à l'intégrer dans sa philosophie il dit non. Si ce n'est pas moi qui l'ai trouvé alors elle est fausse. Je la rejette. Exactement. Je la combats. Exactement. Oui. Oui. Parce qu'il n'y a plus comme on appelle ça un terrain de discord. C'est ça. Alors que dans la philosophie c'est ce terrain de discord qui nourrit la philosophie. C'est ça. Alors que quand toi et moi on accepte que c'est l'unité parfaite il n'y a rien à discuter. C'est ça. C'est ça que les anciens philosophes semble-t-il je ne sais pas je ne suis pas très connaisseur de la chute de l'histoire se retrouvaient dans ce qu'ils appelaient l'agora pour se challenger des philosophies. Exactement. Et si par extraordinaire tu parvenais à me convaincre je n'avais aucune honte à dire ok ce que je croyais impossible tu as apporté la réponse et ça entre dans mon édification. Aujourd'hui chacun reste braqué sur sa philosophie. C'est pour ça qu'on a mis une religion et une spiritualité aujourd'hui parce que personne ne veut faire le pas d'aller écouter ce que l'autre entendit pour voir dans quelle mesure l'autre peut être un complément à ce que l'on a reçu. Et ceci fait que même les découvertes quand tu fais quelque chose on doit comparer ta découverte avec les autres découvertes pour pouvoir dire que voici c'est une nouvelle ou bien tu n'as rien fait tu n'as fait qu'interpréter l'ancien. Tu vois non donc c'est ça s'il n'y a pas de terrain de discussion la philosophie perd directement tous ces moyens de défense ou bien une chance d'exister. C'est ça ça les en d'être et c'est ça que beaucoup d'inventeurs n'ont été reconnus souvent qu'appellent un mort c'est-à-dire qu'on a combattu Galilée en sait quelque chose on a combattu les découvertes jusqu'à ce que à la fin quand ils sont dit à mon avis finalement il avait mais de son vivant l'ego avait dit non ne permet pas que quelqu'un semble connaître plus que toi ne permet pas qu'il y ait un nouveau qui ne vient pas de toi combat ça donc quand il y a un nouveau le premier réflexe de l'ego c'est de dire je refuse je rejette je condamne c'est impossible parce que si ce n'est pas par moi ce n'est pas rien aujourd'hui le fameux problème de la matière qui est particules ou ondes on ne sait pas encore pourquoi certains philosophes physiciens quantiques commencent à l'expliquer comme Emmanuel Ransford mais d'autres disent encore non on ne comprend pas c'est trop difficile à comprendre on refuse parce que la physique quantique explique le monde parallèle elle veut expliquer le monde parallèle mais elle n'est pas encore d'accord sur les postulats moi je peux même dire que c'est pas qu'elle n'est pas d'accord parce que la science veut toujours qu'on démontre c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça la science newtonienne la physique newtonienne qui décrit le monde physique est démontrable et répétitive on peut répéter l'expérience et démontrer mais alors que le monde parallèle quand on veut l'observer pour démontrer il disparaît et change d'apparat il devient réel il devient matériel on dit mais on te voulait à l'état invisible pour te sonder pour t'analyser il dit non vous n'allez pas m'analyser c'est pour ça qu'il est invisible tant que tu t'occupes pas de lui il est invisible et dès que tu peux te mêler de ses affaires il devient matériel et solide et puis il perd ses propriétés invisibles et tu ne peux plus le maîtriser effectivement c'est ça les physiciens quantiques auront beaucoup de mal à convaincre les physiciens matérialistes parce qu'ils ne pourront que difficilement démontrer répéter l'expérience au sujet du monde invisible entre guillemets j'ai réalisé Guy que toute la journée tout le temps tout se présente à moi pour être jugé mais quand tu es inconscient de tout ça alors tu juges tout quand tu es conscient de la mécanique de tout ça puis tu vois que là regarde tout se présente tu entends des choses tu vois des choses puis quand tu es conscient que tout est là pour être jugé critiqué condamné ou libéré ben avant c'était pas libéré il y avait un tout au mot il n'y avait pas de libéré mais là tu t'aperçois que tu dis wow venons ça la vie comment qu'elle m'apporte plein de choses pour être libéré à mesure une chose après l'autre alors quand tu ne connais pas la mécanique de tout ça tu es vraiment pris en affaire c'est pour ça que les maîtres de la galerie lui diront que c'est des pièges chaque fois que tu es éprouvé entre guillemets c'est un piège pour t'amener à croire que le film est réel d'où le souvenir de ce que il n'y a personne ici il n'y a pas de monde ici n'est-ce pas frérie ? c'est ça c'est ça aussi longtemps que tu vas croire qu'il y a quelqu'un qui t'en veut tu vas prendre la scène pour réel et tu vas donc y aller avec passion et tu auras validé que l'ego est un autre créateur un autre dieu capable de faire des choses que notre père n'a pas faites c'est ainsi que tu valides la dualité et lui il est gagnant quand tu as rendu témoignage de lui c'est tout son enjeu c'est de faire t'amener à dire tu es réel parce que tu as fait quelque chose que Dieu n'a pas fait ton rôle à toi c'est de lui dire tu n'as rien fait donc tu n'es pas réel c'est tout mais ce qui est fascinant c'est d'avoir vécu moi toutes ces années-là sans savoir ça plus de 70 ans Robert c'est ça tu as vécu comme un aveugle c'est ça ben oui mais là tu marchais c'est un peu comme au hasard dans le ténèbre c'est comme un arbre il commence à pousser il n'y a pas de tuteur il n'y a pas rien il mange les tempêtes de la vie est-ce que tu peux dire que tu n'étais pas différent d'un animal alors à l'époque Robert l'animal avait peut-être un avantage au moins il se faisait nourrir lui au moins il prenait son pied il avait du plaisir alors peut-être il souffrait ouais ça a pris des années on survive à tout ça chanceux de ne pas avoir pris un cancer ou je ne sais pas quoi parce que toute maladie est mentale j'étais vraiment mêlé dans tout ça chanceux d'avoir passé à travers ça pour croire qu'il y avait une étincelle quelque part qui veillait une étincelle pilote quelque part qui était là à garder le fort parce que je pense à travers de toutes ces idées folles là c'est fou